... Tenez, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu un baptême tout à fait extraordinaire. J'arrive à la porte de l'église, il y avait toute la famille qui était là. Enfin, je vois la petite fille qui était mignonne comme tout, 5-6 ans, j'étais prêt à la baptiser. La maman qui était là, l'oncle et la tente, et je dis, son papa n'est pas là. Elle me dit, non, il n'est pas là. J'ai dit, mais pourquoi ? Elle me dit, il a un match. Je dis, un match ? J'ai dit, il est footballeur ? Non, non, devant la télé ! Ah, bon, bon, bon. Je ne me suis pas du tout énervé. Je lui ai dit, vous savez, c'est un peu dommage pour la petite, que son papa ne soit pas là. Téléphonez-lui, dis-tu que j'ai tout mon temps ? On l'attend, il vient et on va vivre ensemble ce baptême. Elle me dit, d'accord, je l'entends, moi j'étais là tranquille, c'était midi et demi, moi j'avais tout mon temps, j'étais surtout heureux que cette petite ait son père. Puis j'entends la maman qui lui téléphone, dit le curé, il a dit qu'il ne commençait pas si tu n'arrives pas. Et j'entends qu'elle dit après, eh oui, c'est comme ça ! Bon, j'ai dit, on attend tranquillement, et moi, avais, avais, parce que, hein, je me méfiais. Tout d'un coup, un quart d'heure après, moi j'étais là, je parlais avec la grande-mère, la belle-mère, la belle-sœur, je ne sais plus qui il y avait. Tout d'un coup, le père débarque, comme un fou, quelle joie ! Ben lui, quelle joie ! Avec son chewing-gum, j'ai dit, c'est vous l'heureux papa ! Il m'a dit, oui, c'est moi. Alors vous savez que, alors je l'ai pris, j'ai dit, voilà, je suis content que vous soyez venus par vous-même au baptême. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup, le Seigneur aussi, tout le monde est touché. Alors il était là, alors vous savez que dans le baptême, on doit répondre collectivement. Alors il y a des questions qu'on pose, d'abord aux parrains, à la marraine, enfin vous connaissez ça par cœur. Et puis il y a la renonciation à Satan, renoncez-vous à Satan. Et puis tout le monde répond, nous y renonçons. J'ai dit aujourd'hui, chacun va répondre. Je voulais que le père et son chewing-gum répondent. Alors il a, j'ai dit comme ça, renoncez-vous à Satan, la maman, j'y renonce, très bien. Le papa, j'y renonce. Il était dans un état, renoncez-vous à toutes ses œuvres, j'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, j'y renonce. Il était dans un état terrible. Et puis j'ai dit, et maintenant, je crois, mettez votre cœur. Croyez-vous en Dieu le Père, tout jusqu'en 14 ans ? Je crois ! Il était dans un état. Alors je n'arrivais évidemment pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et puis au moment du baptême, j'ai dit, voilà, maintenant ce qui me ferait plaisir, c'est que vous, vous preniez votre petite dans les bras. Allez ! Alors il l'a prise. Ah, alors là, il a regardé, vous savez, la petite, elle était contente d'être dans les bras du Père. Et alors il l'a penchée, et moi un litre d'eau. Vas-y, tcham ! Je te baptise au nom du Père. Alors j'y suis allé, et le papa, pfff, aussi s'en est pris, ça lui a fait beaucoup de bien. Alors après ce bain communautaire, il n'était plus tout à fait le même. On a continué. Le 5ème, j'ai failli lui faire à lui, vous voyez. Mais j'ai fait à la petite, et puis à la fin, il était heureux comme tout. Il est venu vers moi, j'ai dit, comme je suis content, on a vécu un beau baptême. Il dit, oui. J'ai dit, on va faire une petite photo. Alors on va faire une petite photo. On a fait une photo, et puis là j'ai entendu la belle-sœur qui lui a dit, crache ton chewing-gum ! Eh bien, il l'a enlevé. J'ai dit, Seigneur, vous êtes le plus fort. Eh bien, on l'a accueilli. J'ai recroisé. Non, mais je sais que vous me croyez, vous savez que tout ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Je l'ai recroisé, je ne sais pas combien de fois dans Marseille. À chaque fois, Père, ce baptême, il était inimitable. Et alors là, je peux vous dire qu'en effet, c'était inimitable. Et alors, le dimanche, vous voyez cette histoire pour vous dire qu'il s'agit d'être miséricordieux. Si vous vous énervez, le Père n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne répondez pas. On ne s'en sort pas. Ce qu'il faut, c'est rajouter de l'amour pour que l'amour puisse venir.